Musique Salutations tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la découverte de Tyrant's Blessing. On va avancer un petit peu pour voir jusqu'où on peut aller. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose que je n'avais pas vu lors de la première vidéo. C'est que chaque personnage a un passif. Lindal, la mage, est immunisée au feu. Trégard, le piquier, fait plus un dégât lorsque la case ciblée est adjacente à un allié. L'élande, l'archer, fait plus un dégât lorsque la cible est à plus de 4 tuiles. Et enfin, notre panda, les alliés peuvent printer à travers Inca. On va lancer tout de suite une nouvelle mission. On a le choix entre la route bloquée ou le piège à ressort. Le piège à ressort, ça m'intrigue. On va aller voir ça tout de suite. Et on va regarder comment ça se passe. Alors on se retrouve maintenant dans une forteresse, il semblerait. Des plaques de pression fixées dans le sol déclenchent ce mécanisme pour repousser toutes les unités adjacentes. D'accord. Il faut vider la zone, détruire les vases et gagner en 5 tours. On est parti. Alors on va se positionner comment ? Apparemment, si on se met sur les cases bleues ici, sur les déclencheurs, sur les interrupteurs, on va ouvrir ce piège. Pareil ici avec le rouge. Alors là on a un maître d'aste. Ici nous avons un fantassin, un tireur de fléchettes et enfin un myrmidon. On va se positionner comment ? J'ai bien envie de mettre la mage ici. Toi on va te mettre par là avec l'archer et par ici on va mettre le panda. On va avoir 5 points d'énergie du néant à gérer. Donc 4 unités et 5 points. En gros 9 unités à détruire. Ok. Alors première chose. On va pouvoir venir là. J'espère qu'on peut mettre le feu. On va voir ça tout de suite. Evidemment ça ne met pas le feu. Mais on va pouvoir quand même tuer celui-là grâce au panda. On va aussi, on aurait peut-être pu aussi repousser notre mage ici. En se mettant là. Ça peut être intéressant de voir ça. Mais par contre si on fait ça on va repousser le panda là. On la pousse là. On vient ici. 1, 2, 3. On balance quand même le dragon. On va tuer celui-là. Celui-là aura un point de vie. Mais il tape sur ses 3 cases. Et il est puissant. Il est très très puissant. Non, c'était la meilleure solution en fin de compte. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Est-ce qu'on peut tuer celui-là ? Malheureusement non. Il va faire un point de dégâts sur l'ombre de ma mage. Est-ce que je peux venir ici ? Non, ça ne m'intéresse pas. Là on va prendre un point de dégâts aussi. Mais on peut le tuer. Et on peut venir là je pense. Et tuer celui-là. On est pas mal. Ça va leur griller 4 points. Mais par contre tout le monde va revenir tout de suite. Bon très bien. Il faut qu'on détruise les vases. Il faut qu'on détruise au moins 3 vases. Et qu'on gagne en 5 tours. Et qu'on vide la zone. Ça fait beaucoup de choses je trouve. Là c'est dangereux. Parce qu'ici on va laisser l'ombre du panda. Donc là je pense que ce qu'on va faire. On va venir ici. On a besoin de connaître les séquences d'action. Lui attaque en premier. Et ça, ça nous embête un peu. Malheureusement. Là on ne peut rien repousser. Lui il attaque directement la case devant lui. On l'a dit ici. 3 cases. Alors ce qui nous embête vraiment. C'est que c'est le fantassin qui attaque en premier. Donc là ce qu'on va pouvoir faire. On prend un point de dégâts ici. On a toujours le bouclier. On peut venir là. On repousse ces deux là. On va faire comme ça. Et en fait, notre panda va prendre les dégâts du fantassin. Tant pis avec le bouclier. Ici on peut le tuer. Il va revenir à la vie. Très bien. Et elle, je pense qu'on peut commencer à détruire des vases. Ça peut être une bonne idée. Par exemple ici. Et apparemment on a récupéré de l'argent. Donc on va essayer de détruire les vases un peu partout. Si on a la possibilité. Donc là c'est bon. Je pense qu'on est bien. J'aurais pu sauter sur place. Et tuer celui-là. Est-ce que c'était pas mieux en fait. Ah c'était pas mal comme idée ça. Tant pis je vais quand même garder une réinitialisation. On sait jamais. Là on peut le repousser et le tuer. On peut le repousser aussi avec le piège bleu. Mais il tapera quand même sur notre mage. Donc ça n'a pas grand intérêt. Là on va prendre un point de dégâts. C'est pas très grave. On a grillé toute l'énergie du néant. Ça c'est une bonne nouvelle. Il va falloir qu'on détruise encore un vase. Je pense que le mieux c'est ça. On va le tuer. Est-ce qu'on a le mouvement pour détruire un vase ? Il ne semblerait pas... On va prendre un point, deux points. Deux points c'est gérable. Je pense que je vais faire ça. En tuer un. Et on va prendre un point par celui-là. Ça va nous laisser un tour supplémentaire pour détruire un vase. Et ensuite lui on l'achèvera. D'autant plus que je pouvais les tuer tous les deux non ? Ah je peux détruire un vase ici. Je vais même en détruire deux. Pour récupérer plus d'argent. Les vases c'est fait. Gagner en cinq tours ça va être fait. Et on peut venir là pour l'aider. Voilà tant pis. On a perdu du temps. Je pense qu'on aurait pu faire ça plus rapidement. Mais au moins on a assuré. On va même pouvoir venir là. On va le tuer. Mais on va détruire ce vase là-bas. On récupère encore de l'argent. Et là je pense que c'est bon. On a récupéré trois points de réputation. 125 pièces d'or. Et on a droit à un cadeau de la toute puissante. Donc un minerai encore ou un gardien. On va de nouveau prendre un minerai. Vu qu'on a encore trois gardiens. Alors combien avons-nous de minerai ? Un seul. Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la vie ? Si je pense que je vais augmenter la vie de Leland. C'est le seul qui a deux points de vie. La mage et le piquet en ont trois. Le panda aussi en a deux. Mais il a un bouclier. Donc je vais augmenter la vie ici. Et on va se lancer dans une nouvelle mission. On a quoi ? Piège à pointe. Ou route bloquée. On va tenter la route bloquée. Je vois que derrière il y a des canons. Peut-être un trésor ici. Les fantassins du tyran ont bloqué la route principale ici. Interdisant le passage entre les villages voisins. Il est temps de contrecarrer ses plans. Vider la zone. Détruire les barrages. Gagner en cinq tours. La mage toujours loin. La pleutre. Notre piquet en plein centre. Je pense que ça peut être bien. Mais je vais le mettre près du barrage. Pour qu'il puisse printer. L'archer. Même combat. Et le panda pas trop loin. De toute façon le panda il peut rebondir. Et repousser éventuellement des unités qui seraient au corps à corps. Nous avons un lancier. Un épéiste. Un archer du tyran. Et un myrmidon qui a cinq points de vie. Et nous avons cinq points énergie du néant. On va se déployer comme ça. Ok. Donc là c'est pas simple en fin de compte. Heureusement l'épéiste n'attaque pas. On peut tuer ces deux là. Avec la mage. On peut très certainement. Alors lui il va falloir qu'on le décale. On peut peut-être venir ici. Et le repousser. Ça me semble pas mal comme idée. Ça nous permet d'en tuer trois d'un coup. Et enfin on peut venir là. Et le repousser. Ouais c'est pas génial. C'est pas terrible en fait. Je vais réinitialiser. Je pense que le tour était bien. Et qu'en fait il faudrait juste que je saute ici. On fait la même chose. Mais ensuite on sprint. On vient là. Et là on tire. Je pense que ça ça marchera pas. Ça va tirer directement là. Non ça ne marchera pas. On va faire fin de tour. On va essayer de tuer ceux là en priorité. Évidemment il faut qu'on détruise combien ? Quatre barrages. Lui on va essayer de le garder en vie. Pour pas avoir à le retuer une deuxième fois avec cinq points de vie. Et toi tu pourrais aller où ? Tu vas rester pas trop loin des barrages. Une nouvelle fois on essaye de se mettre en position pour pouvoir sprinter à tout moment. Ok lui il n'attaque pas. C'est parfait. Comment on va pouvoir tuer les barrages ? Enfin détruire les barrages ici. Donc lui il va tirer là. On peut sprinter et se mettre là. Éventuellement sauter. Ça va peut-être pousser le barrage. Il va en tuer un. Ça me semble bien. Non le barrage ne bouge pas. Si on vient là. Là on a trois. On va sauter. On va balancer le dragon. Ça a tué deux petites unités. Lui tire dans le vide. Donc ce qu'on va faire ici on va se décaler. Et on va détruire un barrage. Il nous en reste encore trois à détruire. Ces deux là vont revenir. Ce sont les plus faibles. On pourra normalement les retuer très facilement. On va conserver ces deux là avec toute leur vie. En tout cas avec un peu de vie. Pour lui il n'a plus que trois points. Mais au moins quand ces deux là vont revenir. On n'aura plus de points énergie du néant. Donc on aura pris à mon avis un bel avantage. Il reste toi. Alors je me tâte à vraiment détruire ce barrage. Mais je peux venir là quoi qu'il arrive. Et faire deux points de dégâts. Il n'a plus qu'un point de vie. Et maintenant que tous les points énergie du néant vont être utilisés. Il va être facile à tuer celui là. Enfin je l'espère. Lui il fait trois points de dégâts. Lui il n'en fait qu'un. C'est intéressant. Lui il en fait un. Lui il en fait trois. Ça aussi c'est intéressant. Donc il faut qu'on tue celui là au moins. Ce qui est faisable. Est-ce que je n'ai pas mieux à faire ? C'est vrai que mon panda ne va pas assez vite. Ce serait peut-être bien d'améliorer la vitesse du panda. Si j'avais pu arriver jusqu'ici j'aurais pu le décaler. Et j'aurais peut-être pu décaler la mage. Pour qu'elle balance le dragon ici. Elle aurait tué les deux. Ça ne va pas être le cas. On peut peut-être le faire avec l'archer. Sauf que l'archer va prendre un point ici. Trois points là. Non on va faire comme ça. Ça ne me convient pas. Il nous reste combien trois tours ? Il faut qu'on en garde un en vie. Je pense qu'on va garder l'archer en vie ici. Ça ne me convient toujours pas. Ça non plus. Ça c'est pas mal. Un point de vie on va le prendre. On va venir là. On va venir ici. On va le tuer. Donc on va prendre le point de vie ici. On va rapprocher le panda. On le met près de la fumée. Et il nous en reste encore trois à détruire. Je pense qu'on peut en détruire deux avec la mage. Ces deux là qui sont côte à côte en la mettant ici. Et en balançant le dragon. On pourra peut-être détruire celui-là. Il n'a qu'un point de vie. Et ce qui fait qu'on ne pourra pas détruire celui-là. Mais on mettra deux tours. Ce n'est pas très grave en fait. Surtout qu'il tire sur le panda. Donc ça c'est bien. On va faire comme ça. On va le repousser. On va se mettre là. Détruire le barrage. On n'est pas loin de celui-là maintenant. On va pouvoir très certainement le tuer. Et heureusement parce que c'était le dernier tour. Très bien. Mission accomplie. On a tout récupéré. Donc je ne me souviens pas qu'il y avait trois points de réputation. 90 pièces d'or. On est à 405 pièces d'or. On verra quand le marchand arrivera ce qu'on peut faire avec. On va partir vers chasseur de trésors. Ça m'intéresse. Ce vagabond du désert a besoin de notre aide. Sauver le voyageur. Gagner en cinq tours. On a un puits. On a deux puits. On a des cactus. On devrait pouvoir trouver des positions très très intéressantes sur cette carte. La mage ici. Toi ici. Un ici. Le panda pas loin. Ça va lui permettre éventuellement de sprinter à travers le panda. Qu'est-ce qu'il a ? Deux points de vie. Trois en déplacement. Et là je crois que ça permet de mettre de la fumée. Un fumigène sur une case. Et annuler une attaque. Ok. Alors. Fumigène. C'est bien ça. On peut décaler la mage ici. On peut tirer ici. Et faire beaucoup de dégâts. Mais on ne mettra pas le feu. Ensuite on peut venir là. Non. On ne peut pas venir là. Si je viens là. Ça repousse. Alors si. Je peux peut-être tenter quelque chose. Ça. Ça. Et comme ça. On vient là. Et on balance. Notre dragon. Ça c'est bon. Lui il fait trois points de dégâts. On va le tuer. Et enfin. On peut sauter par dessus. Non. Il ne springte pas lui. Il ne peut pas sprinter. Donc ce qu'on va faire. Combien de points de vie ? On peut le tuer. Tout simplement. Et toi. Pour l'instant. Tu vas rester par là. Tu t'éloignes. Puisqu'on doit te garder en vie. Et que tu as deux points de vie. Tu t'éloignes de ceux-là. On est pas mal. Ils vont tous revenir d'un coup. Mais on va utiliser. Quatre points d'énergie du néant. Donc bel avantage. Le lancier souriant. Quatre points de vie. Trois points de dégâts. Un seul ici. Mais sur deux cases. Lanceur de couteau. On peut le tuer. Il a que deux points de vie. On peut venir là le tuer. Lui on peut venir là le repousser. C'est dommage. J'aurais bien voulu tuer celui-là. Parce qu'il a qu'un point de vie. Et il utiliserait le dernier point d'énergie du néant. Ça m'irait bien. Mais alors comment je pourrais faire. Pour m'en sortir avec eux. Là ce que je peux faire. C'est peut-être le repousser. Pas du tout. Ça ne marche pas. Le repousser ici. Ça ne marche pas. On peut prendre le point de dégâts ici. On peut peut-être. On peut peut-être rien du tout. On peut venir là. Il faut qu'on tue celui-là en fait. Tant pis. On va envoyer. Lui fait combien ? Trois points. Donc on est obligé de lui mettre un fumigène. C'est pas trop mal. Il nous reste le panda. Il va sauter sur place. Là on va prendre un point. Mais on va se décaler ici. Et on va balancer le dragon. Donc on va résumer. La mage va prendre un point de dégâts sur son ombre. Ici. Ça n'a servi à rien ce que j'ai fait là. Ça n'a servi à rien. J'aurais dû me décaler. Il était là. J'aurais dû me mettre ici. Et sauter là. Pour le décaler là. Là il tape dans deux cases. Donc il va me faire sauter mon bouclier. Mais je n'ai pas vraiment envie de réinitialiser. C'est ma dernière réinitialisation. Je pense que je vais rester comme ça. Tant pis. Ok c'est parti. Ici on peut faire comment ? On peut essayer de les faire s'entretuer. En regardant l'ordre des séquences d'action. Lui tape avant lui. Donc on peut venir là. Sauter. Pousser celui-là ici qui va tuer son collègue. Ça ça me plaît. Assez bien. Ça c'est bon. Elle elle peut balancer le dragon ici. Ça va faire très très mal. Lui peut se décaler ici. Et tuer celui-là. Et toi tu peux t'approcher. Par là. Puisqu'il n'y aura plus que lui à tuer. Et tu peux même tuer les deux ici. C'est aussi simple. Et je pense qu'on est bon. On récupère. Un gardien. Un point de réputation. 90 pièces d'or. Et on a le marchand. Est-ce qu'on peut acheter du minerai ? On en a 11. C'est dommage. A chaque fois on en a 11. A 12 on pourrait en acheter 4. On va en prendre 3. Et on a assez pour acheter seulement la dague d'assassin. On l'a déjà d'ailleurs. Je ne m'en suis pas servi. Non je ne vais rien acheter d'autre. Et on va mettre les 3 points. Comment on va les répartir ces 3 minerai ? Est-ce qu'on augmente encore le dragon ? Pas sûr. L'ordre de la reine. Je m'en sers très peu. C'est dommage. Je suis certain que ça peut être très très utile. On a le 1000 coups. Plus 1 dégâts. Ouais on peut faire ça. Ça me semble pas mal. Mais on avait dit aussi qu'on voulait augmenter la vitesse du panda. On ne peut pas tout faire. Ou alors. J'augmente la poussée furieuse. Qui fera 2 points de dégâts au lieu de 1. Et j'augmente la vitesse du panda. J'aime bien. On va plutôt faire comme ça. On va continuer de ce côté là. On est bien parti. Cristal. Un cristal de valeur a été découvert dans cette zone. Mais nous devons éliminer les sbires du tyran. Pour l'atteindre. Gagner en 5 tours. Récupérer le premier minerai de tibérium. Récupérer le deuxième minerai de tibérium. On va avoir 2 minerai de tibérium. On va pouvoir réaugmenter quelque chose. Peut-être que j'aurais dû regarder la carte avant. J'aurais très certainement augmenté l'autre compétence. Avec les 3 minerais. Et j'aurais attendu cela pour augmenter la vitesse du panda. Je pense. Ouais je pense que c'était une bonne idée ça. Tant pis. Alors mademoiselle la mage. On va te mettre toujours très loin. Je sais pas si on peut enjamber le minerai. On va se mettre là. On va tester. Toi ici. Toi ici. Et maintenant que toi tu as 4 points de mouvement. On va te mettre là. Peut-être comme ça plutôt. On a un marteau. Un archer. Un lanceur de couteau. Et un lancier souriant. Avec 6 points de vie. Lui on va essayer de le garder sous contrôle. Peut-être te mettre là. Toi ici c'est pas mal. Ce qui me fait peur c'est qu'il bouge de 4. Il peut se mettre au contact direct. Et ça va pas m'aider. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou alors je me mets là-bas loin. Comme ça. Ça permet de laisser celui-là très très loin. Au premier tour. Il faudra de toute façon qu'on aille chercher les minerais. 6 points énergie du néant. Allez on se déploie comme ça. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Alors je pense qu'il faut que je tire. Sur le minerai. Et ça me donne un autre minerai. Très bien. J'aurais pu commencer à lui tirer dessus. Mais ça va pas spécialement m'aider. Toi tu vas venir là. Tu vas te rapprocher. On va avoir besoin de toi très certainement pour repousser soit la mage. Soit lui. On va se mettre là. On va aller chercher le minerai. C'est encore mieux. Très bien. Lui on va le tuer direct. Lui il fait combien ? 4 points de dégâts. L'ordre. Il fait 1 point. Lui 4. Je pense qu'on peut prendre le 1 point ici. On peut repousser celui-là. Il va tuer son collègue. On peut tuer celui-là. Et est-ce qu'on peut tuer celui-là ? Peut-être pas. Mais au moins on peut le repousser. Et il tapera pas dans la bonne case. Donc je vais faire ça. J'ai envie de te rapprocher. Parfait. Toi, alors, je pense qu'une nouvelle fois je me suis trompé. Dans l'ordre des actions. Toi tu viens là. Ça c'était bien. Toi tu viens là. Ça c'était pas mal. Tu peux faire ça. Et venir là. Toi tu peux venir ici. Et toi tu peux balancer le dragon. On a commencé à lui faire mal. Lui va tirer dans le vide. Lui est mort. Lui va régénérer. Et lui aussi. Mais je pense que c'est pas mal. Il reste 1 point énergie du néant. Il nous reste 3 tours. Ça, ça peut faire très très mal ici. On peut tuer celui-là. Un seul. Je pense qu'on va le prendre. On va se mettre là. Là on va prendre le point de dégâts. Et ici. On va le tuer. On a plus qu'à récupérer le minerai. Un des deux ici va régénérer. Je sais pas encore lequel. Je peux bouger. Ça va pas servir à grand chose. Comme tout à l'heure. Je pense que j'aurais dû. J'aurais dû d'abord. Sprinter par dessus. Le panda. Mais je crois que je pouvais pas. Parce que lui était là. Donc non c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Par contre je peux bouger. Ça va pas changer grand chose. Puisque je laisse une ombre. Alors lui fait combien ? Quatre. Quatre c'est violent. Lui fait quatre aussi. On va. Sauter. Venir là. Taper. Venir là. Tirer. Venir ici. Et envoyer le dragon. Et normalement c'est terminé. Et on a tout réussi. Très bien. On récupère. Un point de réputation. Les deux minerai. Et 100 pièces d'or. On va regarder tout de suite. La mission qu'on a. On aura soit tenet bon. Soit fleur nettoyante. On ne pourra récupérer. Que de la réputation. Donc on peut aller voir. Si on augmente quelque chose. Peut-être la vie et le mouvement. Un point de vie sur le panda. Ça pourrait être bien. Et un point de vie sur la mage. Elle est toujours encerclée. Elle a beau être loin. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps encerclée. Donc un point de vie sur la mage. Et on va continuer. On va aller faire. Tenez bon. Non. Fleur nettoyante. On va essayer de finir cette zone. Nous pouvons utiliser ces étranges fleurs pour nous aider. Elles vont faire disparaître nos ombres pendant le combat. Il y en a trois. Il faut gagner en cinq tours. Et recevoir moins de trois points de dégâts. On va la mettre là-bas loin. Comme toujours. Toi on va te mettre là. Tu peux sprinter. Toi on va te mettre ici. Et le panda ici. Nous avons un épéiste. Un fusillé. Avec cinq points de vie. Un lancier. Et un arbalétrier. Six points énergie du néant. Elle peut venir là. Ça va enlever son ombre. Mais ça ne va pas nous aider. Parce qu'il faut qu'on les tue. On peut aussi filer un coup de dague. Ça pourrait tuer celui-là. Toi tu peux venir là. Et en tuer un. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Parce que je pense qu'elle peut le faire. Non je vais faire comme ça. Elle va venir là. Et encore une fois. Je me suis trompé d'ordre. C'est fou ça. Et toi tu viens là. Voilà. Là c'est mieux. Je peux venir là. Enlever mon ombre. Toi tu tapes dans la case juste à côté. Donc on peut te repousser. Ça suffira. Toi par contre. Tu peux venir là. Et balancer ton dragon. Toi tu vas venir ici. Et enlever ton ombre. Ou alors. Toi. Tu te fais tirer dessus par lui. Je pense qu'on va venir là. Enlever l'ombre. Et laisser lui le tuer. Non alors lui. C'est dangereux ce qu'on va faire. C'est très très dangereux avec ce fusillé. Il fait trois points de dégâts dans une zone. Donc il va tuer celui-là. D'accord. Mais il va aussi taper sur mon panda. Et sur mon archer si je le mets là. Je peux pas venir ici. Pousser. On le met là. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Et on le repousse dans la fumée. Ça me semble pas mal ça. Et ça annule l'action. On va prendre trois points ici par contre. Je pense pas que ce soit la solution non plus. Un seul point ici. Je pense qu'on peut tuer celui-là alors. Tant pis. On va prendre un point ici. Ensuite on va bien faire comme on a dit. Et enfin on va repousser celui-là. On peut pas le tuer. Non. Mais on peut le repousser. Et on va faire fin de tour. Ça commence à devenir très dur. On a déjà pris un point de dégâts. Je vais faire comment ici. Là lui il peut prendre des dégâts. C'est pas grave. Puisque c'est l'arbalétrier. Et il a un bouclier. Donc c'est pas très grave en soi. On peut le tuer. On peut le tuer. Et on peut le tuer. Encore une nouvelle fois. Je me suis trompé dans l'ordre. Et j'ai plus de réinitialisation. Très bien. On va prendre trois points ici. Donc on va mourir. Non. Je pourrais venir là éventuellement. Non plus. Ça ne marchera pas. Elle va mourir. Non. J'ai une solution. Je viens là. Je pousse tout le monde. Et on s'en sort de justesse. Je pense. Toi il faut que tu reviennes par contre. Il faut que tu te rapproches. Tu peux venir là. Et tu peux commencer à l'agresser. Une nouvelle fois. Ça va être dur. On peut venir là avec le panda. On va sauter. Repousser elle ici. Ça fait que lui. Il va tuer celui là. Lui va taper dans le vide. De toute façon. Dans quelle ordre ? Non. Il va tuer celui là d'abord. Il reste un point énergie du néant. Si on peut en tuer deux ici. C'est intéressant. Parce que de toute façon. Il n'y en a qu'un qui pourra revenir à la vie. Je ne suis pas sûr qu'on va. Qu'on va avoir l'embarras du choix. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en position aussi. De se poser ce genre de questions. Donc toi on peut te tuer. Toi on peut te tuer. Toi tu viens là. Toi tu viens ici. On en tue un. On en tue un autre. Et toi tu peux te déplacer ici. Et commencer à attaquer celui là. Lui va mourir. Si j'ai bien calculé. Un seul va revenir à la vie. Il va nous rester un tour pour les finir. Il faut juste espérer que celui qui va revenir à la vie. N'aura pas. Ah il s'est tué tout seul. D'accord. Bah oui effectivement. Il faisait des dégâts au corps à corps. Donc il s'est tué. C'est parfait. On s'en sort bien. On s'en sort même très très bien je trouve. Malgré l'erreur on a réussi à rectifier le tir. Deux points de réputation. 100 pièces d'or. On nous demande si on veut prendre Spark. Plutôt que Inca. Spark il fait quoi ? Il attire une unité vers lui. Alors pour l'instant je suis plutôt bien avec Inca. J'ai fini par comprendre comment il fonctionnait. Donc je vais refuser mais j'aurai récupéré 300 pièces d'or. Non je vais refuser quand même. Je vais refuser quand même. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer cette découverte. Je vais aller le plus loin possible. Apparemment on doit aller jusque là. Un grand château dans les montagnes. C'est pas très accueillant. Mais il va falloir le faire. On aura Tenez Bon. Une mission avec 2 points de réputation. Ou piège à pointe. Une mission avec 3 points de réputation. On verra ça la prochaine fois. Sur ce merci à tous d'avoir suivi. Passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao.